Pour réaliser cet ouvrage, on a fait appel à des chercheurs venus de disciplines très différentes, mais aussi de pays et de cultures très différentes, parce que le but de l'ouvrage, qui a été publié d'abord en anglais et une version augmentée en français, c'était de décloisonner le regard que portent les Français sur la question et vraiment d'apporter une autre perspective. Or, pour apporter une autre perspective au cas français, il fallait sortir de l'histoire. Parce que dans le débat public sur les dits déboulonnages, jusqu'à présent, les experts qui ont été interrogés, c'est plutôt des historiens. Or, le point de vue des participants de l'ouvrage, c'est que c'est un problème en fait, puisque les historiens ne sont pas les seuls, même pas forcément les gens les plus compétents et les plus pertinents pour traiter de ces questions, puisqu'ils travaillent normalement sur le passé et que là, on est sur des processus qui sont au présent. Donc, si on veut créer une approche continue de ces phénomènes sur le temps long, en partant du présent, il était important, bien sûr, d'avoir des historiens, mais en dialogue avec d'autres disciplines, comme la sociologie, l'anthropologie, mais aussi des disciplines peut-être moins évidentes pour des lecteurs, comme le droit ou la géographie, puisque ces déboulonnages se passent dans des espaces physiques. Les espaces physiques, normalement, ils sont étudiés par les urbanistes, par les géographes, donc on les a inclus dans le livre. Et le droit, puisqu'on parle d'un conflit dans l'espace public, donc il y a des règles. Déboulonner, changer un monument, ça implique beaucoup de types de règles juridiques différentes. Et donc, on a aussi voulu que la discipline juridique soit présente dans l'ouvrage. La raison pour laquelle on a appelé le livre des commémorations, avec un tiré, c'est un choix délibéré, sans tiré cette fois-ci, c'est que, justement, dans le débat public, on parle de déboulonnage de statut et nous, on ne voulait pas partir de ce point de vue-là, puisqu'on pense que c'est un point de vue réducteur du point de vue de l'analyse. Nous, ce qui nous intéressait, c'est de traiter ces questions comme n'importe quelle forme de commémoration. Donc, c'est pour ça qu'on a créé ce néologisme des commémorations. Et à travers le tiré, ce qu'on a voulu signifier, c'est la continuité entre ce processus et le processus dit normal de commémoration. C'est une autre forme de commémoration qui se manifeste différemment. Donc, ça, c'est la raison du choix du préfixe D. Et plusieurs auteurs, dans plusieurs chapitres, se sont amusés eux-mêmes à utiliser d'autres types de préfixes. Pour prendre un exemple, il y a la recommémoration. En fait, tout processus de décommémoration pose la question de la recommémoration. Parce qu'une fois, par exemple, qu'on a déboulonné une statue, souvent, on enlève la statue, on laisse le socle, parce que le socle, c'est un autre coup de l'enlever. Il y a beaucoup d'implications urbanistiques et logistiques. Et donc, par exemple, comment on va recommémorer dans ce vide laissé par le socle ? On peut faire un choix de laisser le socle vide. Avant même de faire ce livre, j'avais été enseignante à New York et j'avais fait un terrain avec mes étudiants dans Central Park, où ils avaient enlevé une statue d'un gynécologue new-yorkais qui avait inventé beaucoup de choses, visiblement, pour la gynécologie. Mais pour le faire, il avait fait toutes ses expériences sur des esclaves. Et donc, ils avaient enlevé sa statue. Mais le socle était là. Et j'avais fait un terrain avec les passants dans Central Park pour savoir s'ils savaient à quoi correspondait ce socle, qu'est-ce qu'il y avait avant. Donc, ça laisse un espace vide. Et donc, c'est pour ça qu'on a utilisé le terme aussi de recommémoration. Comment, après avoir décommémoré, on recommémore ? Dans le livre, il y a plusieurs exemples, dont des exemples étrangers, mais aussi, et on a vraiment voulu avec Fayard que ce soit le cas, des exemples très précis en France. Parmi toutes les possibilités, on a choisi la ville de Bordeaux pour plein de raisons. D'abord, parce qu'il y a une anthropologue. Donc, ça part de la science, d'abord. Il y a une anthropologue que je connais bien et qui se trouve avoir fait un travail très précis sur ces questions dans la ville de Bordeaux. Et donc, au départ, je ne savais pas exactement ce qu'on allait pouvoir mettre dans ce chapitre, mais je l'ai contacté. Et donc, c'est Carole Lemay, elle s'appelle. Et elle a accepté de revenir sur son expérience à la fois de scientifique, mais aussi de scientifique engagé dans la vie de la cité. Donc, ce chapitre, il est original parce qu'il ne prend pas partie en disant il faut une statue, il faut enlever une statue. Il explique un processus. Bordeaux, c'est plein de choses, mais c'est notamment une ville où la traite négrière a été très importante. Et donc, elle propose de montrer comment Bordeaux a géré ce problème sous trois aspects principaux qui est d'abord qu'est-ce qu'on fait des noms de rues, des noms de rues où un certain nombre de personnes sont honorées pour des bonnes raisons, puisque s'étant enrichis dans la traite négrière, ils sont devenus des grands philanthropes de la ville de Bordeaux. Donc, ils ont des rues à leur nom. Qu'est-ce qu'on fait de ces noms de rues ? Et la commission dans laquelle elle a asségé, qui a été instaurée par la ville de Bordeaux, a proposé de compléter ces plaques de rues avec des explications et des mises en contexte. Premier choix intéressant qu'elle raconte. Deuxième choix qui a été fait, c'est que, et c'est ça où on voit le lien entre décommémoration et recommémoration, et commémoration. Il y a deux propositions nouvelles, du coup, qui ont été faites. La première, c'est de créer une statue dans l'espace public. Et là, elle l'explique, c'est un concours de circonstances heureux qui fait qu'elle a pu être mise en relation avec une descendante d'une esclave qui a été, qui, à la fin de sa vie, a été esclave qu'on appelle domestique à Bordeaux. Et donc, non seulement il y a une statue, mais ce n'est pas une statue allégorique des esclaves, c'est une statue d'une personne qui est nommée, où les traits de la statue sont basés sur ce qu'on sait de cette personne. Et ça, bon, c'est, je pense, un choix très intéressant. Et la troisième chose, en ce moment, quand on discute beaucoup d'anthropocène, c'est intéressant de voir le lien entre ces deux enjeux. Ils ont créé un jardin botanique où le choix a été fait d'utiliser des plantes qui étaient centrales dans la circulation du commerce triangulaire, avec tout un dispositif pédagogique pour qu'au croisement des enjeux environnementaux et des enjeux de conscience historique, les élèves de Bordeaux puissent aller dans ce jardin botanique et comprendre comment les plantes ont circulé, les enjeux politiques à travers cette circulation, en lien avec l'esclavage, mais aussi travailler sur ces plantes d'un point de vue botanique normal. de l'esclavage de l'esclavage de l'esclavage de l'esclavage